Comme beaucoup de monde, j'ai été séduit par le trailer du jeu qui nous en mettait plein les mirettes. Un sous-like en vue de dessus au graphisme chatoyant fait par un studio qui a déjà fait ses preuves en termes d'EDA. Bref, on ne va pas épiloguer, mais vu le nombre de retours sur le net, je n'étais clairement pas le seul à attendre le titre de pied ferme. Malheureusement, on ne va pas se mentir, le Rest for the Weekend est sorti dans un état plutôt bancal, s'attirant les foudres des utilisateurs Steam. Je n'éluderai bien évidemment pas cette partie, ni les nombreux défauts dont souffre le titre, mais n'oublions pas, cependant, que le jeu n'est pour le moment qu'un accès anticipé. Même si je dois bien avouer que plusieurs directions prises par le jeu m'ont passablement déplu. Une fois n'est pas coutume, avant de parler du titre, abordons déjà tous les problèmes techniques. Car en effet, le titre souffre d'énormes problèmes de performance et d'instabilité. Il tombe régulièrement à moins de 30 images par seconde, manque d'options de mapping de touches, il y a quelques bugs, notre personnage avance parfois tout seul, le tout manque d'ergonomie, il m'a fallu par exemple plusieurs heures avant de comprendre comment simplement quitter le jeu, et certains joueurs ont même eu la mauvaise surprise de voir leur progression dans l'aventure sauter, les obligeant à tout recommencer. Donc oui, cela fait beaucoup, mais l'équipe semble à pied d'oeuvre pour réparer tout cela, même si on est d'accord que certains des éléments auraient pu, auraient dû être anticipés. Revenons cependant au jeu. No Rest for the Weekend est un mélange entre un action RPG, un soul-like, un jeu de housing, un jeu de survie, avec une vue à la Diablo. Ce qui peut d'ailleurs semer la confusion sur le genre de jeu qui est No Rest for the Weekend, car en effet, même si dans un premier temps tout peut faire croire que le titre est un Diablo-like, il n'en est rien. Car le jeu est punitif, les combats se gèrent avec précaution, nous n'affronterons pas de hordes d'ennemis à proprement parler, et certaines idées de conception peuvent s'avérer plutôt frustrantes. Bref, dans No Rest for the Weekend, nous incarnons un guerrier sacré qui doit se rendre à Sacramente pour enquêter sur le fléau nommé la Pestinence. Il s'agit d'une malédiction qui transforme les habitants du continent en monstruosité dénuée de raison. Malheureusement, alors qu'il est escorté pour rejoindre l'île, son bateau va être attaqué par des rebelles qui cherchent à renverser le royaume. Et dans la bataille, le bateau va finir par s'échouer sur l'île. Bon, je n'épilograi pas trop longtemps sur le scénario, on a une histoire de roi mort, de quête de pouvoir qui semble plus complète qu'il n'y paraît. Mais attendons la fin de l'accès anticipé avant de s'apesantir. On va dès lors se retrouver dans un action RPG, Mathilde de Soul, dans lequel vous récolterez au fil de votre avancée des armes et équipements de tout type. Les armes posséderont leurs propres attaques dédiées et demanderont des caractéristiques propres pour être maniés. De plus, ils pourront être améliorés avec des runes pour augmenter leur capacité de combat. Vous pourrez charger un coup pour plus de dégâts, mais chaque attaque consommera une barre d'endurance. Vous pourrez donc parer, esquiver, attaquer, mais serez immobilisés en cas de perte d'endue. Le jeu prend également en compte la charge de votre personnage. Plus vous serez léger, plus vous serez mobile. Vous aurez également une attaque spéciale régie par une jauge de concentration. Plus vous attaquerez, plus elle augmentera jusqu'à ce que vous puissiez utiliser votre super attaque. Enfin, toutes les armes et armures auront une durabilité. Il faudra donc les changer ou les faire réparer chez le forgeron. A chaque montée de niveau, vous gagnerez des points d'attribut qui pourront être dépensés dans 7 domaines différents, à savoir la santé, la force, l'endurance, la dextérité, la foi, l'intelligence et la concentration. Le combat ne sera pas le seul aspect du titre, car très vite, vous devrez apprendre le craft. Pour cela, il faudra couper du bois, pêcher, forer et creuser le sol à la recherche de matériaux. Les ressources collectées pourront être utilisées dans la fabrication de nouveaux équipements, mais également dans des meubles et des ressources d'amélioration de la ville. En effet, après un premier boss bien corsé, vous atteindrez la ville de Sacrament, où vous pourrez participer à l'effort de guerre et reconstruire la ville. Vous aurez même une petite partie housing, avec un logement que vous pourrez acheter et décorer à souhait. Une fois dans la ville de Sacrament, une ville bien trop grande pour son bien, soit et sans passant, vous pourrez également aider les villageois en répondant à leur quête, qui consiste principalement à tuer des choses ou retrouver des gens. Vous pourrez également vous transformer en chasseur de primes, en répondant à des quêtes principalement de chasse qui vous permettront de gagner des biens divers. Bref, libre à vous d'incarner un guerrier, un mage et que sais-je pour avancer dans l'aventure. Mais le tout ne sera pas aisé, car en plus d'être difficile, comme l'est tout bon sous le light, le jeu souffre de problèmes de prise en main qui ternissent le plaisir de jeu. Je vais débuter par les Krooba. Au début, je les ai trouvés un peu brouillons mais plaisants, mais on arrive assez rapidement sur des ennemis qui vous feront mordre la poussière. En 1v1, ça passe encore. Il y a certains problèmes de hitbox, la distance n'est pas toujours bien évaluée, le système de déséquilibre de l'adversaire ne fonctionne pas toujours, il arrive que notre protagoniste parte dans un enchaînement et se fasse contrer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de frame d'invincibilité, et du coup, on peut se prendre une volée de coups sans pouvoir se sortir de l'enchaînement. Sans oublier que vous devrez gérer votre endurance qui fond comme neige au soleil. Bref, ce sera déjà assez compliqué. Maintenant, imaginez la même chose avec plusieurs ennemis. Un mec qui vous canarde à distance et deux, trois qui vous fondent dessus. Rajoutez à cela un angle de caméra imposé, pas toujours pratique pour la visibilité, des potions, enfin nourriture de soin qui ne se déclenchent pas toujours lorsqu'on le demande, et vous vous rendrez assez vite compte que le cœur du jeu, à savoir le combat, peut s'avérer assez fastidieux. En effet, les combats en 1v2, 1v3, peuvent très vite virer au pugilat. Il m'est souvent arrivé de mourir en boucle sur une zone qui n'était peut-être pas à mon niveau. Alors vous me direz, c'est l'apprentissage dans la douleur, il faut améliorer ton style, et je serai d'accord avec vous. Mais le problème de cet apprentissage douloureux, c'est qu'il découle principalement de mécaniques à mon sens très mal pensées. Débutons tout d'abord par la durabilité des armes. Alors, il y a deux teams. Moi je suis team contre, mais j'accepte quand c'est bien pensé. Ici, ça ne limite grandement l'exploration. On passe longtemps à faire des allers-retours pour aller les réparer. Mais le pire, c'est que tu peux passer un temps fou à monter une arme, et elle casse en combat car tu n'as pas fait gaffe à la durabilité. Et est donc irrécupérable. Le système de soins. Alors, dans nos restes for the weekend, pour vous soigner, il faut cuisiner. Pour cuisiner, il faut récolter des ressources. Ressources qui ne reposent pas toujours. Mais voilà, lorsque vous arrivez à un boss par exemple, que vous combattez vaguement, mais qu'il vous ratatine en règle, et que vous avez utilisé tous vos plats de soins, et bien vous êtes reparti pour de la récolte d'ingrédients, de l'apprentissage de recettes, alors qu'il aurait été plus avisé de faire comme tous les From Software depuis Deluxe, avec une source de soins renouvelable à souhait. J'aime tout donner contre un ennemi, et revenir en cas de défaite. Mais le jeu m'obligeait souvent à repartir crafter. La charge. Elle est pour le moins étrange. Parfois, un simple morceau de tissu va peser 60 kg. Je peux le comprendre d'une grosse armure, mais d'un sarouel en lin, la caméra. Bah, la caméra à poser, c'est parfois chiant. Il m'est arrivé de ne pas aller à un endroit, par peur de chuter, ou de rester coincé dans le décor. Elle crée un vrai problème de visibilité, en combat comme en exploration. La maniabilité. Alors, dans No Rest for the Weekend, les sauts sont gérés automatiquement. Il faut donc parfois courir pour effectuer un saut. À certains moments, votre personnage grimpera sans souci, et à d'autres, il bloquera contre le mur. Les phases de plateforme sont d'ailleurs fastidieuses, et peuvent même s'avérer meurtrières. Une simple chute pour vous faire perdre toute votre vie, mais quand j'étais en équilibre sur une plateforme, j'avais l'impression d'être un épileptique en équilibre sur un fil. Ces deux notions de gameplay atténuent donc singulièrement toute prise de risque dans l'exploration. La furtivité. Elle ne fonctionne pas toujours. Se cacher dans les feuillages ne sert à rien, et parfois, même en arrivant par derrière, sur un ennemi imposant, impossible de le backstab. L'inventaire. Alors, il est régulièrement plein, il y a une possibilité de l'augmenter, mais c'est encore un élément qui altère l'exploration, et nous oblige à revenir en ville pour se vider les poches. La parade. Alors là, je le prends plus pour moi, car comme tous les jeux type Wulong, j'ai vraiment du mal à trouver le timing de cette fabuleuse parade. La montée en compétence. Alors, il y a certaines aptitudes dont je ne comprenais pas les effets. J'ai principalement combattu au marteau, par contre, quand j'augmentais la force, je ne voyais aucun impact sur mes stats de coup. Pour la suite, je pense que ce sera patché, mais il y avait certains problèmes d'ergonomie. Des quêtes que je n'arrivais pas à activer, m'obligeant à passer au clavier, et parfois, mon perso avançait tout seul. Sans oublier, je le répète, les soins qui ne s'activaient pas toujours, très rageant contre un boss. Après, le jeu dans son ensemble manque cruellement de bienveillance. Même quand vous enchantez une arme, vous récoltez un malus. Enfin, bref, comme vous l'aurez compris, il y a plein de problèmes de conception dans le titre, avec la palme d'or pour la gestion de la mort. En effet, la mort est punitive. Votre équipement en prendra pour son grade, du coup, il faudra le réparer, du coup, il faudra farmer à nouveau, face à des ennemis plus puissants, car vous êtes moins bien équipé, pour repartir affronter le même adversaire qui fera peut-être les mêmes dégâts, donc il faudra retourner en ville pour farmer à nouveau. Le prix des réparations pouvant être assez coûteux, vous rentrerez dans une routine de « Je meurs en boucle, je retourne en ville réparer mon équipement, je vends ce que j'ai looté pour réparer l'équipement, je re-repart au turbin, je meurs en boucle, mon équipement est endommagé, et ainsi de suite. » Pour ajouter à tout cela, vous n'aurez plus de soins, du coup, il faudra recusiner à nouveau, du coup, il faudra farmer les ingrédients, face à des ennemis plus forts, car rappelons-le, vous serez moins bien équipé, en espérant qu'ils ne vous fassent pas utiliser les soins que vous galérez à récupérer. Alors, oui, dans l'ensemble, on trouve assez facilement des ressources adéquates, mais il faut bien admettre que c'est réparbatif pour ne pas dire qu'espier. Le problème, c'est qu'alors que la plupart des soul font de la mort un apprentissage pour revenir plus fort, Norris for the Wicked fait de la mort une punition qui vous oblige à reperdre du temps fou en farm à outrance. Le côté punitif est disproportionné, le ratio prise de risque, retour sur investissement est déséquilibré, la perte des ressources et consommables en plus de l'usure des objets nous pousse aux farms dans des missions à outrance, on ne peut pas prendre plusieurs quêtes de primes en même temps, et même si je le comprends, car cela permet de remodeler le monde en y ajoutant des mobs liés à la quête, eh bien, ça rajoute un côté aller-retour déjà bien trop présent dans le titre. Bref, une myriade de défauts à tout va. Et pourtant, vous savez quoi ? J'ai foncièrement envie d'aimer le jeu. La DA est folle, les jeux de lumière, la gueule des monstres, l'univers, sale et poisseux, tout me donne envie de m'immerger dans le monde. Le level design est plaisant avec plein de petits chemins à découvrir, par-ci, par-là, qui mènent souvent à un trésor caché ou à des mobs vecteurs d'expérience. Le monde est plutôt vivant, certains actes vont conditionner certaines apparitions, et c'est vraiment top. L'histoire a l'air plus complexe que prévu avec des personnages qui ont tous une gueule de malade. Oui, la direction artistique, c'est du pain béni. J'ai envie de me plonger dans No Rest for the Wicked, car le jeu me plaît. Là encore, je suis agacé par certaines idées de conception, mais j'ai envie de relancer le jeu. Mais c'est un peu comme quand je vais manger thaïlandais. Le plat a l'air fou, je prends ma première fourchette et ils ont mis de la citronnelle, alors que je déteste la citronnelle. Tout dans le jeu me donne envie, mais certaines mécaniques m'agacent et me frustrent plus au point. Ce qui fait que je ne peux qu'attendre et espérer que les équipes de Moon Studio revoient leurs copies. Voir, je ne sais pas moi, que ce sont réalimentables. J'en suis vraiment arrivé là, car j'ai envie de jouer à No Rest for the Wicked, mais en l'état, je vois bien que les choses qui m'agacent sont bien trop pesantes pour que je puisse m'épanouir comme je le souhaiterais. Et je vous assure que tout cela me porte vraiment peine. C'était Old Dog, qui s'est rarement retrouvé devant ce genre de situation. Je le répète, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie de l'aimer. Il y a même des moments où j'aime foncièrement le titre, mais pour le moment, les défauts rébarbatifs, ça cache vraiment l'état de tranche dans lequel je suis. Une fois n'est pas coutume, je vais vraiment suivre l'état des patchs en espérant que le studio suive les recommandations citées plus haut. Les idées de conception seront légitimes pour certains. J'avoue que pour ma part, elles vont à long contre de mon plaisir de jeu. Il ne me reste plus qu'à vous laisser là et à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de journée.